Cet ordinateur là, c'est un oric. Un ordinateur qui date de 1982. 20 ans plus tard, il y a encore des gens qui font de la musique là-dessus. On appelle ça la scène chiptune. Personne ne vous le croire et pourtant Mathieu, notre reporter, les a vus. Attention, c'est la chiptune invasion d'Anthrax. C'est le plus crude, le plus simple, le plus cheap, le plus minimaliste possible. Et les ramans, c'était 1, 2, 3, 4, coupe les refrains, coupe les refrains. Voilà, on aimerait arriver à ça. A force de tripoter leurs Game Boys, les Tintendo ont fini par faire de la musique. Depuis 2 ans, ce duo de graphistes déguisés en marmottes et cougars fait de l'électro avec du V-Deep, la bande-son des jeux vidéo des années 80. C'est la même musique du même niveau que tu écoutes pendant des heures, des heures, des heures. Et quand tu arrives au niveau suivant, tu as la joie d'avoir une nouvelle musique. Et donc tout ça, ça représente une sorte de joie extatique et qui ne te lâche pas. En 79, Pong, le premier jeu vidéo sur console domestique, invente le premier son 8 bits. A l'époque, pas de place pour de la vraie musique, la mémoire de l'ordinateur étant minuscule. 8 ans plus tard, le rocker anglais Robobard réussit à composer un morceau avec du 8 bits et devient l'émion Morricone du jeu vidéo. En 10 ans, il impose son skill et écrit de véritables hymnes comme Monty on the Run. Aujourd'hui, ses fans s'arrachent ses autographes. Son succès robe le doigt au Commodore 64, la machine culte des adeptes du Cheap Tune, le son de la puce en VF. Toute une nouvelle scène électro a ressorti de la caisse ces dinosaures informatiques, des berlinois de Boden Standing aux anglais extatiques. A Bruxelles en Belgique, dans le pot de mémoire disponible. Ils utilisent 3 pistes en tout, alors qu'un Studio Pro en comporte au moins 124. Sur un Commodore 64, on a droit à 3 canaux. Ça a inspiré des groupes rock, donc une basse, une rythmique et puis la personne qui chante. C'est des fois impressionnant ce que les gens ont fait avec 3 canaux. Donc eux, ils ne respectent aucune règle. Le 8 bits il Bevölkerus On send le problémique Les 8 bits à �outer Ici, à l'occasion de la démo-party State of Art, organisée près de Roubaix, 13 ébrioches s'en sont payées une bonne tranche. 300 nerds ou coders venus de quatre coins de l'Europe se sont retrouvés, veillant pendant trois jours et trois nuits, pour faire la plus belle démo. Slapjack, 24 ans, est venu spécialement de Pologne pour la compétition. Il doit réaliser une vidéo et un son, 100% mi-bit. Mon tout premier ordinateur, c'est un Commodore 64. Il y a ça, 12 ans. Je devais avoir 12 ans. Et puis j'ai acheté un Amiga et j'ai continué à composer des chiptunes sur mon Amiga. Ça, c'est ce que ça donne. Il est composé tout seul, il y a un an et demi. Dans les démos, sorte de vidéoclips, les images et la musique mettent en valeur les capacités du créateur à travailler avec un matériel à restreur. Depuis plus de 15 ans, Elmobo règne sur les musiques de jeux vidéo. Sa spécialité, les Game Boy. Moi, il y a un petit côté nostalgique aussi dans le truc. Tu vois, quand je faisais des musiques sur Amiga il y a 15 ans, je prenais un pied pas possible. Et aujourd'hui, quand je fais des musiques sur Game Boy, c'est le même pied qu'il y a 15 ans. Sauf que c'est encore plus draconien au niveau des restrictions. Le monde est prêt pour cette musique. Elle va devenir populaire. On l'entend déjà sur MTV ou Viva ou ailleurs. Le 8-bit avec ses ritournelles obsédantes et ses sound chips s'incruste même dans l'étude de No Doubt ou Caliminog. Avec Covox, le beau suédois qui doit son nom au processeur qu'il utilise pour transformer sa voix, c'est l'invention de la chip électropoc. Mais pour l'anglais Gwem, l'avenir de la chiptune est dans le bon vieux rock'n'roll. Il y en a marre de tous ces musiciens à la mode avec leur ordinateur portable. C'est pas visuel et que la guitare c'est tellement énorme. Vraiment, on peut plus ignorer le rock. Vraiment, on peut plus ignorer le rock. Sous-titrage ST' 501